bonjour à tous je suis lembil ou vedila alors dans cette vidéo nous allons parler du christ et de son lieu préféré pour prier donc nous allons révéler ce lieu qui est méconnu des croyants et voir là où le christ prenait plaisir là où le christ avait ses meilleurs inspirations disons ça comme ça alors pour faire cette approche nous allons faire comme dans nos habitudes toujours selon les lois naturelles de dieu comme il est dit dans le livre des corinthiens au 1 corinthiens 11 14 qui nous dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas donc nous rappelons cette formule là pourquoi parce que nous avons connu que toute la science de dieu est renfermée dans la nature pour connaître dieu il faut connaître sa nature la science de dieu est tellement parfaite que elle a manifesté toute la vie que nous voyons actuellement devant nous et ce même procédé ou cette même approche est reprise dans le livre des romains au chapitre premier au verset 20 nous invitant à sonder la nature pour connaître dieu parce que dans romain 1 20 il est dit en effet les perfections invisibles de dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'oeil depuis la création et sa divinité sa puissance éternelle se voit comme à l'oeil dans physiquement depuis la création lorsqu'on les considère dans ses ouvrages lorsqu'on considère seulement ce que dieu a manifesté naturellement quel est l'ouvrage de dieu si ce n'est que la nature tout ce qui est naturel c'est ce que dieu a manifesté c'est ça qui diffère de ce qui est non naturel ce que l'homme a manifesté donc voilà donc la science de dieu est très élevé la science de dieu rend témoignage de la qualité ou bien de la hauteur de la puissance de dieu pour connaître dieu pour connaître la science de dieu il faut connaître la nature et encore faudrait considérer cette nature faudrait pas la négliger donc voilà alors toujours fidèle à cette approche là c'est pour orienter pour orienter nos développements sur un aspect de connaissance et non de croyance parce que la croyance est une foire à la spéculation à des folies à des convoitis charnelle qui se demande à qui ne y a rien au dessus de la science si ce n'est que la folie tout ce que vous manifesterez l'élément qui montrera le niveau de divinité ou le niveau de si le niveau de divinité de ce que vous manifestez c'est la science qui est derrière donc c'est pour cela qu'il n'y a rien au dessus de la science si ce n'est que la folie donc voilà alors pour aborder ce sujet sur le lieu préféré le lieu favori du christ pour la prière que les croyants méconnaissent nous allons donner un élément pour justement essayer de contextualiser ou bien de définir ce lieu de prière parce que actuellement le lieu de prière que les enfants d'abraham se rendent est défini comme étant le temple de dieu l'église la synagogue la mosquée etc donc oui mais nous allons rajouter un élément qui donne une spécificité dans ce lieu là toujours selon l'approche congo parce que congo c'est la vérité il n'y a rien de plus véritable que le centre le centre est parfait donc nous disons que le temple de dieu l'élément que nous allons rajouter c'est quoi c'est le lieu de ressources pour continuer à éternaliser sa nature son identité dans les nouveaux espaces d'expérimentation qui se présentent devant nous donc c'est le lieu de ressources et le lieu de concentration c'est le lieu où on va se recueillir pour continuer à éternaliser sa nature c'est à dire son identité dans les nouveaux espaces d'expérimentation qui se présentent à nous nous avons abondamment dit dans les fichiers précédents que la science congo est une science qui est dans le sens à à ce que chacun manifeste sa propre nature que chacun éternalise sa propre nature si vous êtes né léopard vous devez éternaliser le léopardisme dans tous les environnements dans lequel vous serez si vous êtes né coq vous devez éternaliser votre coquerie votre coquelitisme votre nature du coq dans tous les environnements dans lequel vous vous trouverez et c'est de là qu'on peut parler de l'éternité de dieu c'est à dire dans tous les espaces le lit le coi le le léopard s'y trouve donc dans tous les espaces le léopard s'y trouve dans tous les espaces le coq s'y trouve peu importe l'élément de référence que vous pouvez prendre mais c'est la notion d'éternalisation parce que dans tous les espaces vous devez vivre parce que dieu est partout dans voilà et en cela en cela nous disons aussi que ce lieu de ressources chez des congo est en possession de toute science de toute potentialité des éléments qu'elle soit de nature celle qu'il soit de nature céleste ou terrestre qui va qui vont vous aider à expérimenter votre réalité qui se présente devant vous donc l'espace de vie l'espace pardon le temple de dieu ou bien l'église ou bien l'assemblée dans lequel vous vous retrouvez doit être en possession de toutes les sciences nécessaires céleste ou terrestre bien ou mauvaise bonne ou mauvaise il doit il doit être en possession de toutes ces sciences là pourquoi parce que le dieu congo est tout puissant donc toute puissance le dieu congo a puissance surtout donc aucune puissance ne lui échappe donc lorsque nous parlons du bien et du mal c'est vrai que certains peuvent se dire que oui mais comment déjà on commence il commence à nous dire que on va trouver le mal dans l'église c'est du n'importe quoi non nous avons déjà évoqué ces choses là le mal et le bien c'est pas abordé comme vulgairement comme dans les approches religieuses c'est à dire c'est pour ça nous parlons de nature de science céleste et de nature de science terrestre donc aujourd'hui beaucoup juif 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 de la qualité de la science terrestre ici à travers la technologie pourtant vous avez bien vous emmener bien bien vos téléphones à l'église ou je ne sais où chez vous vous avez des téléphones donc vous faites rentrer le mal quelque part donc c'est c'est dans ces logiques d'approche donc voilà alors toutes les sciences nécessaires céleste ou terrestre doivent s'y trouver dans cette assemblée de dieu dans ce temple de dieu et par parenthèse lorsqu'on nous dit par exemple que votre corps est le temple du saint esprit cela nous renvoie à comprendre chez les congo c'est simplement votre corps et l'espace de vie l'espace de vie dans lequel votre âme vit son expérimentation terrestre dans votre corps et l'espace de vie parce que l'intérieur c'est la vie l'extérieur c'est la mort c'est pour ça que nous avons posé des formules comme étant que le pouvoir de l'extérieur sur l'intérieur c'est la mort le pouvoir de l'intérieur sur l'extérieur c'est la vie et en cela le temple votre corps et le temple du saint esprit renvoie à comprendre que l'espace de vie dans lequel votre âme vit se trouve donc oui votre corps et l'espace de vie dans lequel votre âme vit son expérimentation terrestre donc voilà pour ce qui est on va dire de définir ou bien d'apporter des éléments qui permettront de comprendre mieux les approches congo de cette science du temple de dieu et que nous allons révéler où le christ biblique prenait plaisir à aller se retrouver pour prier alors nous allons voir quel est ce lieu méconnu des croyants dans lequel le christ aimait s'y rendre pour prier par exemple lorsque nous lisons dans luc 22 au verset 39 on nous dit après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent donc voilà là nous allons accentuer sur le fait que on nous dit selon sa coutume donc il avait l'habitude c'est pour ça que nous disons que c'est son lieu préféré on nous dit après être sorti il alla selon sa coutume il était accoutumé à aller à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent donc voilà ce lieu là c'est la montagne des oliviers et cela est aussi repris par dans le livre de jean au chapitre 18 à partir du premier verset on nous dit lorsqu'il eut dit ces choses jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis donc voilà là encore on nous donne une information que judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis et quel est cet endroit où il avait l'habitude de se réunir avec ses disciples c'est où dans un jardin dans le jardin qui se trouvait au mont des oliviers selon ce que rapporte le livre de luc donc voilà ce lieu et le jardin là où ce lieu et le jardin sur la montagne des oliviers alors là il n'y a rien de nouveau il n'y a aucune révélation mais pour rentrer en plus en profondeur dans cette approche congo pour comprendre en fait qu'elle est véritablement ce lieu préféré que les croyants méconnaissent ou bien même pourront dire jusqu'à un certain niveau détestent ou n'aiment pas donc ce lieu de ressources indispensables au christ était simplement le cimetière de getsemane donc ce lieu indispensable au christ biblique pour se ressourcer pour se recharger n'est ni plus ni moins le cimetière de getsemane donc là on peut se demander où depuis quand on va aller prier dans des cimetières mais nous rappelons que le christ biblique est un congo le christ biblique est un autochtone de la région de canaan antique c'est pour ça qu'il a des pratiques des autochtones des pratiques ancestrales des gens qui habitaient dans ces lieux là donc voilà alors nous avons dit oui ce lieu c'est le cimetière de getsemane dans ce lieu là ils retrouvaient nous dirons ses ancêtres que oui nous disons oui dans ce lieu là il retrouvait ses ancêtres qui le cultiver et le garder veut dire l'éternaliser sont éternaliser son identité dans l'expérimentation de son âme terrestre donc dans ce cimetière et le jardin dans ce cimetière de getsemane le christ biblique retrouver ses ancêtres ses anciens naîtres qui le cultiver qui lui donner le culte qui lui donner le rythme et pour le garder pour qu'ils puissent garder l'essence vitale de son être lors de son pendant son expérimentation terrestre donc voilà et là il est légitime de se demander par exemple en quoi getsemane ou bien le jardin ou bien le jardin dans lequel le christ biblique aimé se rendre est un cimetière donc en quoi getsemane en quoi ce jardin est un cimetière alors pour ça il faut comprendre que dans la bible le jardin n'est pas toujours ce que vous croyez donc c'est pour ça que l'on s'adresse beaucoup à des croyants justement pour arrêter de croire mais de connaître et tout ça encore une fois pour s'affranchir du péché pour éviter de faire des confusions le péché et la confusion d'espace dont nous étions en train de dire oui donc nous rappelons dans la bible le jardin n'est pas toujours ce que vous croyez et le cimetière est le lieu sacré pour se retrouver en présence des ancêtres fondateurs de votre être nouveau donc c'est dans le cimetière c'est dans les jardins ce que nous allons démontrer dans la suite que le cimetière en question c'est le jardin ou bien les jardins lorsque c'est évoqué dans certains passages ont fait allusion à des cimetières donc le cimetière est le lieu sacré pour se retrouver en présence de des ancêtres fondateurs de votre de votre être nouveau donc voilà et encore un point ou bien une annotation avant d'aller un peu plus loin par rapport à toujours cette approche de sciences congo nous rappelerons que congo est la véritable science de la ritualité de la lumière congo est la véritable science de la ritualité de la lumière pourquoi parce que il y a une rigueur scientifique dans les approches de vie dans les approches de lecture de la vie chez des congo que vous ne retrouverez nulle part en dehors de l'espace congo parce que lorsque vous n'êtes pas dans le cercle vous êtes dans le chaos donc congo c'est le cercle congo c'est la maîtrise donc voilà donc c'est une rigueur scientifique qui n'a rien à voir avec des pseudo spiritualité issus des convoitises des coeurs on va dire corrompus à travers des années de colonisation ou bien des antériorités qui se retrouvent encore dans l'adn de chacun par rapport à l'esclavage donc voilà ça n'a rien à voir avec des pseudo spiritualité basé sur des convoitises des êtres qui se fantasment sur un certain dieu qui va venir les sauver ou bien un super héros dans tout ça un dieu qui se trouve en dehors de vous tout ça un dieu qui se trouve en dehors de vous vous ne pourrez jamais le connaître parce que même dans les manuscrits bibliques on vous dit que cherchez le à l'intérieur de vous et encore un autre point une annotation que nous rappelons qui sont très essentielles ce sont comme des lois dans les approches sur des lectures congo nous dirons encore une fois que dieu chez des congo est une histoire de famille dieu chez des congo est une histoire de famille alors pour expliquer le fait que le jardin dans lequel le christ biblique aimé se rentre est un cimetière notamment le cimetière de gethsemane nous lirons par exemple dans le livre excusez moi dans le livre des rois aux deux rois chapitre 21 au verset 18 au verset 18 il est dit bon pour ceux qui veulent connaître l'entièreté de l'histoire ils pourront lire tout le chapitre il est dit deux rois 21 18 manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison dans le jardin de sa maison dans le jardin de sa maison dans le jardin de sa et amon son fils régna à sa place et lorsque nous lisons encore plus loin au verset 26 concernant amon on dit on l'enterra donc on parle d'amont on l'enterra dans son sépulcre dans le jardin dans son sépulcre dans le jardin d'usa et josias son fils régna à sa place là on nous dit selon le verset 18 que manassé se coucha avec ses pères donc dieu est une histoire de famille et le fait qu'on nous parle du jardin d'usa ce n'est pas un jardin que vous pouvez concevoir aujourd'hui où vous mettez des fleurs etc etc bien sûr mais l'importance du jardin ou bien les sciences divines ce sont des sciences occultes parce que lui-même dieu est occulte lui-même est caché votre intérieur de corps votre espace divin votre espace céleste est caché n'est pas visible à l'oeil nu donc c'est ça dieu dieu c'est simplement le côté occulte le côté caché donc voilà alors de là il ne faut pas penser que c'est une exception que c'est une exception par rapport à manassé amont etc on nous dit bien que il se coucha avec ses pères dans le jardin d'usa dans le cimetière du duza donc voilà le jardin dans certaines lectures parce que il ne faudrait plus d'éléments ou bien plus lorsque nous progresserons et lorsque même vous faites une lecture en considérant que le jardin est un cimetière vous verrez que votre lecture prendra une autre tournure et les choses se révéleront naturellement parce que vous n'arrivez pas à considérer ces choses là encore une fois parce que vous ne vous aimez pas on vous a appris que les cimetières il ya des morts c'est pas un endroit pour dieu etc etc qui vous l'a appris ce sont les romains ce sont les romains ce sont les romains qui vous l'a appris c'est l'étranger donc si véritablement vous parlez de vous comme cette histoire de dieu et la vôtre vous devez considérer à travers toutes les sciences ancestrales toutes les sciences originelles que qui sont vérifiables jusqu'aujourd'hui qui ne sont pas altérés que les anciens ont fait pour éternaliser notre origine pour éternaliser notre identité et non ramener des sciences extérieures vers l'intérieur ramener des feux étrangers dans le centre dans la maison dans le congo donc le pouvoir de l'extérieur sur l'intérieur c'est la mort c'est ce que nous cessons nous nous cessons de répéter et lorsque vous lisez nous étions en train de dire les manuscrits bibliques avec ses approches pour comprendre par exemple qu'est ce que c'est que véritablement le jardin et ce n'est pas simplement un espace où on veut faire des potagers ou je ne sais quoi et que derrière le jardin il ya la notion de cimetière parce que on ne maîtrise pas ou bien on ne s'intéresse pas simplement même sans maîtriser certains ne s'y intéressent même pas à des sciences par exemple à l'alchimie c'est à dire à la chimie à la divinité de la chimie alchimie à la divinité du carbone chimie c'est carbone donc voilà on ne s'y intéresse même pas à ça c'est pour ça que certaines lectures vous êtes voilé par rapport à ça parce que vous ne vous y intéressez pas vous êtes renfermé dans un récit que les maîtres les maîtres romains ont pris soin de rédiger pour vous et c'est un confort dans lequel vous ne voulez pas sortir parce que c'est la peur du vide mais congo domine le mbi congo maîtrise ce manuscrit de mélange de confusion dans lequel beaucoup se sont égarés en se négligeant en tant que identité de vie et se prenant pour un enfant adoptif un enfant que dieu ne connaissait pas et qu'il vient chercher parce qu'il est gentil non dieu c'est partout une histoire de famille parce que c'est des histoires de sang nous avons des formules chez les congo nous disons que si la famille et ben d'anarameka tana raté veut dire les liens de la famille peuvent s'étirer mais jamais vous pouvez les rompre jamais vous pouvez les rompre donc c'est dans ce sens là et pour aller plus loin dans ces approches là vous pouvez même vous demander pourquoi dans le livre des rois ou un roi 21 à câble voulait temps la vigne de nabot pourquoi akab voulait temps la vigne de nabot qui lui propose même si tu veux je t'en donnerai une autre pour ta vigne mais celle là si tu peux me la céder parce qu'elle est près de ma maison est ce que c'est pour faire il dit on est il est écrit c'est pour son potager ou quelque chose comme ça ou pour sa verdure bon même les mots enseigne mais nous aurons l'occasion peut-être d'aborder ça une autre fois donc il faut se demander pourquoi il voulait dans cette vigne pour sa verdure pour son potager donc voilà alors pour aller plus loin vous verrez même encore dans ces manuscrits que l'éternel on veut même à ceux qui font n'importe quoi qui font le désordre dans les cimetières c'est à dans les lieux sacrés qui ne respectent pas les lieux sacrés donc l'éternel on veut même à ceux qui font n'importe quoi dans les cimetières qui ne respectent pas ces lieux paradisiaques donc lorsque par exemple nous lisons dans le livre de dans le livre de esaïe au chapitre 65 à partir du premier verset il est dit j'ai bon on va faire à partir du premier verset oui j'ai exaucé ceux qui ne j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas j'ai dit me voici me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom donc on parle aux enfants d'avoir j'ai en j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées au gré de ses imaginations vers un peuple qui ne cesse de mériter en face sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques au verset 3 on nous dit vers un peuple qui ne cesse de mériter en face sacrifiant dans les jardins lorsque vous lisez ça comme ça vous ne pouvez pas vous arrêter parce que si votre cerveau n'est pas allumé sur la notion du jardin vous passez parce qu'il y a quoi de mal à sacrifier dans un jardin bon éternel aussi là où est-ce qu'il faut sacrifier alors vers un peuple qui ne cesse de mériter en face sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques sacrifiant dans les jardins c'est quoi pourquoi c'est une pourquoi c'est c'est un péché c'est un gros péché il y a des lois dans les livres du déterronome ou nombre qui disent que il ne faut pas en semencer une terre de deux semences différentes lorsque parce que les congo connaissent la science de la terre les congo connaissent la science de la vie sacrifiant dans les jardins revient en fait à semer deux différentes nature dans le même champ sacrifié dans le jardin revient à semer deux différentes natures dans le même champ pourquoi parce que le jardin en question c'est un cimetière et lorsque vous venez sacrifier bon que ça soit un taureau que ça soit ceci ou que ça soit cela c'est à dire que vous faites de l'hybridation vous faites la mort vous faites la confusion entre l'homme et l'animal on ne peut pas mélanger l'homme à l'animal autant qu'il y a l'homme terrestre il y a aussi l'homme céleste sacrifiant dans les jardins les sacrifices que ces lévites abrahamiques pratiquaient c'était sur des animaux des égorgements des holocaustes etc etc il le faisait sur les jardins ce n'est pas le fait de faire des sacrifices mais de sacrifier dans les jardins c'est à dire que on mélange l'espace divin avec l'espace des hommes on fait monter la chair on fait hériter la chair dans le royaume des cieux or qu'il est dit plus loin que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de cieux veut dire l'être terrestre la matière ne peut pas hériter le royaume céleste donc sacrifier dans les dans les jardins veut dire mélanger la nature animale avec la nature humaine donc cela est une confusion dans ce cimetière là il est consacré pour des humains vous ne pouvez pas enterrer un chien ici et votre et l'humain à côté donc c'est ça la culture de l'enterrement les congos le connaissent les congos ne sont pas un peuple nomade donc voilà et plus loin dans ce même verset dans ce même chapitre verset 4 il dit qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans des dans les cavernes qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs on nous dit qui passe qui fait des sépulcres sa demeure parce qu'on parle des jardins on nous dit sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques de poing qui fait donc on est dans les jardins dans les cimetières qui fait des sépulcres parce que dans le jardin se trouve des sépulcres qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs pourquoi c'est mauvais de faire des sépulcres sa demeure pourquoi c'est mauvais pour les hommes de faire les sépulcres entre de rendre les sépulcres comme étant des demeures simplement parce que les dieux ne demeure pas au même lieu que les hommes je crois que même dans les livres de daniel lorsqu'il faut sonder des songes etc que nébuchadnezzar a fait quelqu'un lui répond comme quoi que seuls les dieux ont la science de ton rêve et les dieux n'habitent pas avec les hommes parce que voilà c'est un espace consacré c'est un espace où ce n'est pas la vie terrestre qui règne voilà ce n'est pas la vie terrestre qui siège ou bien qui qui demeure donc voilà et passe les nuits dans des cavernes mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs qui dit en plus de ça qui dit retire toi ne m'approche pas car je suis saint de pareille chose c'est une fumée dans mes narines c'est un feu qui brûle toujours et en plus de ça ces enfants d'abraham ces lévites égarés se prenaient pour des saints ils se croyaient très proche de dieu parce qu'ils ont encore la confusion ils ont encore la confusion ils ont encore la méconnaissance du congo donc nous le répétons les enfants d'abraham sont des apprentis congo sont des êtres en processus de devenir congo donc voilà alors nous pouvons aussi aller plus loin par exemple dans toujours du livre des aïe au verset 66 au chapitre 66 pardon au verset 17 il est dit aussi ceux qui sacrifient et se purifient dans les jardins ceux qui sacrifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un qui mange de la chair de porc des choses abominables et des souris tout cela périront dit l'éternel ce n'est pas le fait qu'ils sacrifient dans un jardin selon la compréhension du jardin que vous aviez c'est ceux qui font des sacrifices comme on avait expliqué sur le chapitre 65 ce qui pardon ce qui se sanctifie ce qui se sanctifie et se purifie dans les jardins ne se purifie pas c'est pour c'est pour en fait lorsque vous purifier parce que vous purifier tout ce que vous rejetez c'est pour la terre ce n'est pas pour le ciel donc tous ceux qui se purit qui se sanctifie et se purifie dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un donc ils y vont l'un derrière ils se suivent les uns après les autres qui mange de la chair de porc etc 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 donc même l'éternel en veut à ceux qui font n'importe quoi qui ne connaissent pas cette science qui ne connaissent pas la valeur spirituelle la position ou bien la science qui se trouve dans ces lieux là donc même l'éternel en veut à ces gens là il leur dit même tout cela périront dit l'éternel donc voilà en cela il y a assez d'éléments pour pouvoir vous démontrer que le jardin dans les manuscrits bibliques n'est pas toujours ce que vous croyez le jardin dans lequel le christ biblique aimait se rendre est un cimetière le cimetière de gethsémanie c'est un des endroits dans lequel le christ aimait se rendre pour se concentrer pour se ressourcer pour trouver la science dont il avait besoin pour manifester les miracles pour les païens pour continuer l'oeuvre pour lequel il était consacré donc il reprenait source parmi les ancêtres fondateurs de son être de son être nouveau c'est à dire de son être dans la dimension terrestre donc voilà alors pour aller plus loin pour rajouter d'autres éléments par rapport à ce thème du cimetière comme étant le lieu préféré pour se recueillir que le christ avait coutume d'y aller nous disons que congo premièrement n'est pas un peuple nomade ça jamais congo n'est pas un peuple nomade donc que les enfants d'abraham se prennent pour des congo c'est de la convoitise mais que des congo se prennent pour des enfants d'abraham c'est de la déchéance et de la c'est de la folie congo n'est pas un peuple nomade pourquoi les congo connaissent la science de l'enterrement les congo connaissent la science de l'enterrement parce que les congo savent cultiver les congo connaissent la science de l'enterrement les congo savent pourquoi nous enterrons nos anciens pourquoi nous enterrons nos anciens maîtres pourquoi nous enterrons nos anciens corps donc voilà congo n'est pas un peuple nomade parce qu'il y a des réalités parce que c'est pour ça qu'on appelle à s'orienter vers tout ce qui est science à éprouver votre foi ou votre croyance à la science naturelle à la logique au règlement que le colo a mis la règle de fonctionnement que le colo a mis pour cette nature terrestre ne vous êtes jamais vous ne vous êtes jamais demandé par exemple d'où venez les richesses des terres congo ne vous êtes vous ne vous êtes vous jamais demandé ça donc cela mène à comprendre que la science de l'enterrement c'est la science de la semence la science de la semence pourquoi et en plus un élément linguistique pioche en langue congo se dit congo pourquoi parce que ça sert à retourner la terre ça sert à bongo la révéler le la révéler l'aspect divin de la terre pour semer donc congo c'est c'est un outil c'est une pioche qui sert à retourner la terre donc vous deviez vous demander d'où vient toutes les richesses qui se trouvent dans des terres congo donc nous avons donné cet élément là qu'une pioche s'appelle congo et que faire le lien avec la culture de l'enterrement parce que lorsque nous enterrons nous semons et le congo est un niveau de divinité est un niveau de carbone le plus excellent le plus excellent le congo est un niveau de corps le plus excellent sur terre donc voilà et c'est pour ça que nous rajoutons en reprenant ça en disant que un congo est un niveau supérieur de corps carbonique de son vivant de son corps vivant il faut noter l'importance de la terre il faut noter l'importance de la terre parce que tout se passe toujours quelque part tout se passe toujours quelque part lorsque nous définissons le congo comme étant les régions centrales de l'afrique c'est parce que tout a commencé là bas c'est là qu'il ya la concentration de toute forme de richesse richesse terrestre richesse spirituelle nous sommes dans les origines et quand on ne ment pas veut dire la nature ne ment pas parce que c'est des règles que y est mais le colo a institué pour le fonctionnement dans les règles de cette réalité terrestre donc notez l'importance de la terre parce que tout se passe toujours quelque part avec une nature de corps parce qu'une fois nous avons parlé de l'origine de l'homme blanc et de l'homme noir nous avons dit que si vous enterrez un homme blanc à gauche un homme noir à droite dans un même espace vous semer une graine sur ses tombes et vous verrez vous semez la même graine la même nature de graines sur ces deux temps et vous verrez une différence de qualité du fruit qui va germer parce que le corps congo est un corps sublimé c'est le corps carbonique le corps qui a été poussé dans les excellences de spiritualité c'est le corps le plus haut en expérimentation de la réalité spirituelle sur le corps de carbone vivant donc voilà alors un autre élément pour encore appuyer sur le fait que le lieu préféré du christ pour aller prier c'est un cimetière cela peut choquer beaucoup mais ce sont des réalités lorsque nous lisons dans le livre de jean au chapitre 19 au verset 41 il nous est dit or il y avait un jardin dans le lieu où jésus le christ biblique or il y avait un jardin ou pardon or il y avait un jardin dans le lieu où jésus avait été crucifié parce que on dit bien le christ biblique parce que le colo nous savons qu'il a été immolé lisez proverbe psaume 22 vous verrez le récit de l'immolation du christ donc bien avant que que le jésus biblique apparaissent or il y avait un jardin dans le lieu où jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis on le dit or il y avait un jardin dans le lieu où jésus avait été crucifié il y avait un jardin ce fameux jardin là c'est encore quoi c'est un cimetière or il y avait un jardin dans le lieu où jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre donc ce n'est pas un hasard et que bon vu qu'il n'y a pas de place on le met là non il y avait déjà dans ce jardin dans ce cimetière là un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis parce qu'on enterrait des gens dans des jardins un jardin c'est un cimetière un jardin c'est un cimetière parce que c'est des choses naturelles à comprendre lorsqu'on on se règle par rapport au fonctionnement du rythme de la spiritualité comme les lois qui font que nous pouvons éternaliser notre identité aujourd'hui vous pouvez vous faire enterrer ici là dans des cimetières avec plein de gens mais c'est des abominations c'est des abominations dieu c'est une histoire de famille je c'est une histoire de famille c'est pour ça que dans d'autres vidéos nous pourrons développer certains ciels entre guillemets sont maudits parce que c'est des ciels de confusion là vous avez enterré là il y a tellement d'esprit a tellement de d'énergie qui se combattent entre eux que c'est le désordre donc et une petite information le fait qu'un congo se fasse enterrer en dehors de l'espace de vie il est en train d'enrichir d'une certaine manière les terres extérieures les terres extra congo parce que c'est une semence qui dans comment dire lorsqu'elle sera éprouvée par le feu peut germer du diamant c'est la réalité du carbone le carbone lorsqu'il est soumis à des pressions extrêmes et qu'il est chauffé ce n'est rien d'autre qu'un diamant donc voilà c'est des infos un congo ne peut pas se faire enterrer dans des terres étrangères il doit retourner parmi ses ancêtres dans le commencement parmi ses dieux se faire enterrer à l'extérieur ah c'est raté le paradis c'est raté le paradis c'est raté le paradis bon c'est des approches mais il y a des profondeurs dans tout ça que nous pourrons peut-être développer si besoin donc voilà ici nous voyons que même lui-même il aimait aller au cimetière pour se recueillir et il fut enterré dans un jardin dans ce jardin il y avait un sépulcre neuf que personne n'avait encore utilisé donc voilà on met on enterre les gens dans des jardins les jardins ce sont des cimetières le jardin d'éden est un cimetière ça pourra faire l'office d'une vidéo pour expliquer les réalités de l'éden donc du jardin d'éden donc voilà même le jardin d'éden est un cimetière il y avait toute espèce d'arbre bon et agréable à manger au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal si vous n'avez pas les schémas vous ne pouvez pas comprendre ces récits là parce que ce que nous voyons lorsque nous l'entendons ça rend témoignage de ce que nous avons vu nous rendons témoignage de ce que nous avons vu si vous n'avez pas les schémas c'est que vous n'avez pas vu mais si vous marchez que par rapport à ce que vous entendez vous êtes sous la foi vous êtes sous l'imagination vous êtes livré à un florilège de spéculation selon des schémas que vous même vous essayez de vous fabriquer il ya le schéma congo il faut le respecter et le rythme congo est un rythme de un codia est un rythme de escargots c'est très lent pour la réalité de la convoitise de l'homme mais ça va très vite lorsqu'on est polarisé chez des dieux donc voilà alors et vous verrez pardon une autre parenthèse dans selon les histoires que qu'on nous rapporte lorsqu'on fait des recherches dans les sur internet par exemple ou dans les documents vous verrez vous apprendre vous lirez quelque part que même marie fut enterrée dans le jardin de gethsemane même marie fut enterrée dans le jardin de gethsemane marie qu'on dit que c'était la mère de du christ biblique donc voilà pour conclure cette vidéo pour finir sur ce thème du lieu préféré du christ pour la prière qui est en cimetière qui est un jardin nous dirons nous faisons appel par exemple verser dans le livre des proverbes au chapitre 18 au verset 21 qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime on mangera on mangera les fruits la mort et la vie la mort et la vie sont au pouvoir de la langue la langue le quota la langue c'est le moyen pour rentrer qu'au quota c'est rentrer le quota c'est le quota donc la façon le fait de rentrer le quota c'est le moyen d'entrer donc la langue se dit le quota le quota c'est ça qui va vous faire rentrer dans le centre c'est ça qui va vous ramener au centre par rapport à votre langue maternelle par rapport à votre vibration parce que la langue c'est ça la vibration par rapport à votre vibration naturelle légitime originelle lorsque vous essayez de vibrer sur des langues étrangères vous êtes livré à la mort encore une fois le pouvoir de l'extérieur sur l'intérieur c'est la mort le pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur c'est la vie donc voilà et congo ne ment pas congo est parfait le cercle est parfait le centre est parfait donc nous avons dit oui proverbe 18 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue lorsque nous rentrons un tout petit peu dans les sciences linguistiques par exemple chez les bakongos comment nous appelons cimetière nous dirons comme par hasard pour se faire comprendre comment nous cimetière se dit n'gétesse mani cela fait penser à gétesse mani donc chez les bakongos chez les congo cimetière se dit n'gétesse mani et lorsque nous exploitons la richesse des verbes congo la science que renferment les vocales congo jusqu'à ce que certains vont jusqu'à négliger l'orthographe parce que pour eux ils sont habitués à marcher selon ce qu'ils entendent et que nous nous marchons selon ce que nous avons vu et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu donc certains à négliger la science de l'écriture la science des vocales la science des sons parce que ce sont des vibrations les mots congo renferment toute la science de notre réalité en disant en appelant le cimetière n'gétesse mani n'gétesse mani qu'est ce que ça veut dire n'gétesse mani n'gétesse mani signifie l'âme des pères créateurs l'âme des pères créateurs des rois l'âme des pères créateurs des rois n'gétesse mani peut se traduire aussi par l'âme des pères créateurs créateurs du culte ou de la ritualité ou du ni et nous avons parlé antérieurement qu'est ce que c'est que le ni le ni c'est la vibration primordiale dans gétesse mani c'est l'âme des pères créateurs des rois des chefs pourquoi dans gétesse mani vous avez le nge et encore une fois toutes les vocales limite nous pourrons dire toutes les lettres dans les vocales congo ont un sens renvoie une vibration renvoie une position renvoie une réalité et c'est pour ça qu'on a on a des schémas on sait où on va lorsqu'on parle on sait où on va lorsqu'on parle avec conscience donc voilà et c'est pour ça des fois vous verrez le jésus biblique on lui pose une question il a l'air de répondre à côté parce qu'il a un schéma parce qu'il a un schéma à respecter parce qu'il doit répondre dans la fidélité de ce qui s'est toujours fait et qui a toujours garanti la vie la lumière la vérité donc nous étions en train d'expliquer le mot nge tesse mani nge tesse mani qui veut dire cimetière en kikongo j'avais le nge qu'est ce que c'est que le nge le nge c'est comme en linga lorsque nous disons yo en kikongo on vous interpelle on dit pour dire toi on dit nge nge donc c'est le nge c'est comme yo yo toi là voilà le nge c'est ça c'est le nge c'est plus précisément parce que le kikongo est plus profond que le linga là c'est des approches tout dépend où vous êtes le nge renvoie à l'âme le nge renvoie à l'âme donc en kikongo lorsque vous dites nge vous vous suscitez vous faites vibrer l'âme de la personne c'est comme yo en linga là mais il y a d'autres il y a d'autres réalités à considérer donc nge c'est l'âme c'est la lumière donc l'image de la lumière dans un corps c'est l'âme t'é c'est la notion du père c'est la notion du père nge t'é c'est ma ou c'est c'est la notion du créateur lorsque par exemple nous récitons la prière du notre père etc biblique on dit c'est le créateur c'est donc nge t'é c'est ma donc nge t'é c'est ma nous disons l'âme des pères créateurs c'est mani pardon des rois mani c'est des rois mani c'est des rois c'est des chefs des mani mani kongo ce sont des chefs ce sont des rois donc nge t'é c'est mani renvoie aux âmes des pères créateurs des rois donc lorsqu'on va dans les cimetières nous allons dans le jardin d'éden nous allons retrouver les pères qui ont fait le roi à devenir c'est ce que le christ fait il dit que je suis un roi mon royaume n'est pas de ce monde etc etc mais il dit qu'il est roi donc nge t'é c'est mani renvoie aux âmes des pères créateurs des rois nge t'é c'est mani renvoie aux âmes des pères créateurs du nid nge t'é c'est ma c'est la notion de créer le nid le nid c'est quoi c'est la vibration primordiale parce que vous deviendrez la vibration de l'origine du recommencement de la vie parce que le christ aussi il va devenir un nid lorsqu'il rencontrera son église et qui devient il pourra devenir père parce qu'on est père que lorsqu'on a enfanté donc voilà les sciences congo ne montrent pas le verbe congo est parfait dieu a renfermé toute sa science dans la nature les congo ne font rien d'autre que réciter la nature de dieu donc pour conclure nous finirons sur ça en disant que nge t'é c'est mani nge t'é mani c'est un cimetière en kikongo lorsque nous disons que nous allons au cimetière à toke ta la tata na nge t'é c'est mani toke ta la tata na nge t'é mani veut dire nous allons voir le père au cimetière donc voilà et nous avons expliqué ce mot là qu'est ce que ça veut dire nge t'é mani parce que cimetière c'est figé bon il faut aller chercher pourquoi ils ont appelé ça cimetière etc mais en kikongo en disant nge t'é c'est mani les âmes des pères créateurs des rois les âmes des pères créateurs c'est ma des du ni du mouvement primordial de la vibration de vie donc voilà merci pour cette vidéo je vous dis à la prochaine pour d'autres développements merci merci